Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle news de Bungie qui est sortie hier au soir, donc qui ne s'appelle plus à l'heure actuelle la Bungie Weekly Update, mais qui devient tout simplement la This Week at Bungie. Ne me demandez pas pourquoi ce petit changement de nom. En tout cas, ça ne change rien à son fonctionnement et à son contenu qui nous apportera toutes les semaines de nouvelles informations au sujet de Destiny. Et on commence forcément avec l'annonce d'un nouveau patch, la Maj 2.1.1, qui va sortir le 9 février prochain au même moment que le Crimson Event, autrement appelé la fête de la Saint-Valentin. Alors je vous annonce que de grands changements majeurs sont à venir, à commencer dans un premier temps par le mode PvP dans lequel on apprend que l'ETP des Ogres à l'étape d'Oryx sera enfin corrigé. En effet, malgré un DPS suffisant, certains Ogres continuaient de se téléporter pour quelques joueurs sur l'étape d'Oryx. Donc il faut savoir que ce problème sera dorénavant corrigé et j'ai envie de vous dire qu'il était temps. Également, toujours pour le raid, les porteurs de reliques lors du combat contre les filles d'Oryx ne supplieront plus l'effet de revirement de la caméra qui revenait complètement violemment à sa position initiale lorsque le porteur de reliques se trouvait en l'air au milieu des plateformes. Et enfin, toujours concernant le PvE, on apprend que le vaisseau Le Chanteur de Vienne, que l'on gagne lorsque l'on réalise la quête du Fuseau Noir, devrait tomber davantage dans vos loots lors de la mission Aveugle à la Lumière. Changement majeur également concernant le PvP et en particulier tous les matchs 3v3. Donc il faut savoir qu'à partir du 9 février prochain, et là c'est une très grosse information, il n'y aura plus de spéciales, donc les munitions vertes, au début de chaque match en 3v3, excepté pour les pistolets sidearmes, probablement dans le but de leur donner enfin une utilité. Donc après Derek Carroll, le spécialiste PvP, le but est de promouvoir l'usage des armes principales au début de chaque match. Donc fini les headshots, camping et autres headglitch aux snipers au fond de la map, notamment au début d'une game d'Osiris qui va, je vous l'avoue, faire énormément de bien à la communauté. Autre gros changement concernant le matchmaking en PvP, dorénavant les joueurs solos disposeront de leur propre playlist en 3v3 et en 6 contre 6, une playlist qui disposera d'un système de rotation hebdomadaire. Donc dans cette fameuse playlist, vous ne pourrez plus lancer en matchmaking, donc en groupe. Le changement résulte de nombreuses plaintes de joueurs solos qui en avaient marre de se retrouver face à des équipes entières, structurées et organisées qui ne leur laissaient pas l'ombre d'un espoir de victoire. Donc ces joueurs solos peuvent maintenant rejoindre l'univers merveilleux des nombreux joueurs solos en regagnant l'une des deux playlists qui leur sera dédiée. Les nouveaux correctifs de PvP appliqués précédemment à la bannière de fer sont déjà ou seront appliqués à compter du 9 février à la totalité des modes de jeu suivants. Tantème garancé, à savoir le nouveau mode de jeu qui sera présent à l'occasion de la Saint-Valentin et ceci de façon limitée, choc, escarmouche, carnage, ainsi que le mode domination. Et enfin, dernière grosse révélation concernant le PvP, un nouveau correctif va suivre celui que nous avions expérimenté pour la bannière de fer, à savoir le damage refree. Donc en clair, les joueurs qui ont une mauvaise connexion en subiront davantage les conséquences. Donc la balance de lag sera complètement annihilée, elle ne sera plus du tout opérationnelle comme avant. Si vous avez une mauvaise connexion, alors vous aurez de fortes chances de vous faire éliminer. Comme nous le précise Bungie, attendez-vous à perdre vos duels plus souvent, même si vous pensiez avoir tiré en premier, ou si vous pensiez vous être mis à couvert à temps. Donc l'annulation de la balance de connexion initialement apportée dans le jeu est une très bonne nouvelle, notamment pour les mauvais perdants, amateurs de DDoS et autres lagswitch. En revanche, c'est une injustice totale pour tous ceux dont la connexion est juste mauvaise de base, une injustice à laquelle Bungie ne trouve pas d'autres arguments qu'un simple, et bien c'est l'occasion d'améliorer votre connexion. Bref, je vous laisse réagir dans les commentaires, j'imagine que toutes ces infos vont faire grand bruit. Des changements qui, je le rappelle, prendront effet à partir du 9 février prochain, à l'occasion de la mise à jour. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, et n'oubliez pas de lâcher un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada